... Bonsoir, donc ce soir on va parler de l'Ajax. L'Ajax, je pense que tout le monde, soit on a vu, soit on a fait, ça fait quelques temps qu'il y en a un peu partout. L'idée c'est de décortiquer un petit peu comment ça se passe. Donc pour ça, ça va se passer en trois étapes. Tout d'abord, on va voir ce que c'est l'Ajax. Ensuite l'objet XMLHttpRequest. Et on regardera le petit nouveau dans le traitement asynchrone, qui est l'API Promise. Ou plutôt les API Promise. Donc déjà l'historique, en 1998, il y a Microsoft qui a innové dans son navigateur, Internet Explorer, et qui a introduit un Activix qui s'appelle XMLHttpRequest. On a beaucoup critiqué les navigateurs Internet Explorer, il n'empêche qu'au départ, c'est eux qui ont fait cette innovation-là. En 2002, dans les spécifications avec MyScript, on a introduit l'objet XMLHttpRequest. Et entre 2002 et 2005, les différents navigateurs, principaux en tout cas, l'ont implémenté. Ce qui m'a permis à Jesse James Garrett, dans un article en 2005, d'introduire le terme AJAX. Donc AJAX, ça signifie Asynchronous JavaScript Terms XMR. Donc c'est typiquement une... Je vais y arriver, c'est pas grave. Donc ça permet d'avoir un objet qui va chercher des données de manière asynchrone sur le serveur. Enfin asynchrone ou synchrone. On utilise le JavaScript pour le piloter. Et ensuite, on a un retour qui est normalisé. Donc en XML ou en JSON. Ça nous permet d'exécuter des actions en fonction de ce retour. Donc c'est plutôt des commandes. Alors cette partie-là, donc la normalisation du XML et du JSON, pour dire par exemple créer une nouvelle div ou autre, c'est passé de mode. Aujourd'hui, on n'a plus un DSL spécifique. On va plutôt chercher des données. Par contre, l'objet XMLHttpRequest, piloté par JavaScript, et l'objet qui permet d'aller chercher directement les données. Ça, on l'utilise toujours. Donc on va plutôt se focaliser sur ces parties-là. Donc typiquement, comment ça se passe ? On a un navigateur. Tout le monde fait ça. On rentre une URL, on clique sur un lien. Le serveur nous envoie une page. Et c'est du HTML. A l'intérieur de cette page, aujourd'hui, on a le WebDynamic. Ça a été introduit beaucoup avec Google, qui a été un gros acteur. Donc typiquement Gmail ou Reader ou autre. À l'intérieur, on peut manipuler la page. Et il y a plein de choses qui se passent. Mais quand on fait plein de manipulations, on a souvent besoin d'aller chercher des données. Donc c'est à ce moment-là qu'on fait des requêtes qu'on appelle AJAX. On ne recherche pas la page. On va juste chercher des données. Et ces données-là, elles nous sont retournées. Donc JSON, XML, ou n'importe quel format. Typiquement, avant, on faisait ça avec du Flash, beaucoup. Et leur format, je crois, c'est AWF. Là, maintenant, on essaye de normaliser ça et de virer ces trucs-là. Donc les données, on les récupère dans un callback et on traite. Donc tout ça, ça se passe sur le navigateur et le serveur, il est là juste comme un fournisseur de contenu. On s'appuie beaucoup sur des API REST pour le faire. Donc l'objet XMLHttpRequest, c'est quoi ? C'est la base sur laquelle on va s'appuyer. Donc ça peut être synchrone ou asynchrone, les requêtes. L'idée, c'est que c'est un seul objet qui va nous permettre de gérer à la fois la requête et la réponse. Donc souvent, on sépare ça dans la plupart des fanworks. Là, c'est le même objet. Donc il s'appuie sur des méthodes, des propriétés publiques, des event handlers. Et comme l'implémentation a évolué à travers les années, on a deux choses. On a une vieille API qui a XMLHttpRequest version 1 et on a une nouvelle API qui est la version 2. C'est comme tout le reste dans le web. Et bien, quand on veut essayer de cibler tout le monde, c'est un peu le bordel. Donc typiquement, les anciennes API, c'était basé sur un ActiveX. Donc Microsoft, il en a fait quatre versions. Donc là, on a un bout de code qui permet de créer soit si on a l'objet XMLHttpRequest. Alors c'est pas bien ce que j'ai fait, j'ai pas mis les accolades, mais vous vous le ferez, j'en suis sûr. Donc ensuite, si jamais on a un ActiveX, on essaye d'instancier le bon et sinon, on fait péter une erreur. Donc ça, c'est l'implémentation de CrossBrowser. L'API de requête, elle est assez simple. Donc on peut ouvrir, on peut mettre des headers, on peut envoyer et on peut annuler. L'API de réponse, c'est pareil. Donc on a le statut, un petit texte qui permet d'écrire le statut. Le statut, c'est numérique. On a tous vu ça en HTTP. C'est les 200, les 400, les 300. Enfin bon, ça sinon, je vous invite à lire le protocole HTTP, il est assez digeste. On a la réponse. Donc ça, elle n'y était pas forcément dans les anciennes implémentations. On a un response texte qui est une version texte de la réponse qui est tournée par le serveur. Donc c'est vraiment le contenu de la réponse. La réponse XML, c'est plutôt de l'héritage maintenant. C'était dans le cas où c'était du XML. On avait un document XML. Là, maintenant, tout est dans la propriété response qui est la réponse interprétée et parsée. Donc ça peut être du JSON, ça peut être du texte, ça peut être du XML. Après, on se concentre surtout sur celle-là. Et ensuite, on peut lire les headers. Pareil, il y a les liens pour aller sur l'aspect si vous avez le droit. Donc, l'ancienne manière, c'était, on avait un handler qui s'appelait UnreadyStateChange. Et puis, dedans, on vérifiait en fonction du statut présent ou en été. Donc, on pouvait être pas encore envoyé, la réponse pouvait être ouverte, les headers pouvaient être envoyés, on pouvait être en état de chargement ou on pouvait être en état fini. Ce qui nous donne un super callback qu'on attache sur le UnreadyStateChange. Et en fonction de ça, on a un beau switch. Et dans le cas où on est en loading, on utilise ça pour faire du long polling. C'est-à-dire que tant qu'on reçoit des données, on les interprète au fur et à mesure. On est sur un état pas fini. Par contre, la plupart du temps, quand on fait une requête asynchrone, c'est qu'on va aller récupérer des données. Et puis, une fois que c'est terminé, hop, on la met à la poubelle. Donc, on se met sur le State4, donc Done. Et si jamais le statut, c'est 200 ou 2 quelque chose, donc là, on utilise une Regex, c'est le succès. Sinon, c'est l'erreur. Donc, on la crée, on attache le callback, on ouvre et on l'envoie. On peut envoyer des données. Aujourd'hui, il y a une nouvelle API qui utilise les AdEventListener. Donc, les AdEventListener, c'est un petit peu comme ça qu'on fait tout ce qui est asynchrone en JavaScript. Donc, je ne vais pas avoir le temps de vous présenter tous les petits events, mais en gros, on a les mêmes, juste on n'a pas besoin de checker en fonction du statut. Juste une chose, le error, ce n'est pas que le statut a été un 4 quelque chose ou un 5 quelque chose. Le error, c'est qu'il y a eu une erreur de réseau et que la requête, elle n'a pas pu ni passer ni partir. Donc, là, aujourd'hui, on attache les différents EventListener. Donc, sur le load, c'est quand tout s'est terminé. On vérifie encore une fois le status code. Et sinon, on a sur l'erreur, donc une erreur réseau. Et le progress, c'est pour faire du long polling. Encore une fois, ça ressemble assez à ce qu'on avait tout à l'heure. Juste c'est un peu plus clair parce qu'on a nommé les événements plutôt que d'avoir un check sur un status numérique. Et donc, le nouveau venu, enfin, ou plutôt la nouvelle venue, c'est l'API des Promises. Donc, les Promises, c'est basé sur des spécifications CommonJS. Il n'y en a pas une qui est la même, mais l'avantage, c'est qu'on essaye d'avoir une approche fonctionnelle sur de l'asynchrone. Donc, cette même API, c'est pour tous les process asynchrones. Ce n'est pas juste pour des requêtes XMLHTP Request, mais par exemple, vous faites des animations, vous avez un traitement asynchrone. Donc, vous empilez dans la Promise. Donc, le but, c'est d'éviter les pyramides de la mort. Si vous voulez, on pourra voir après dans les questions ce que c'est que les pyramides de la mort. Donc, un exemple, c'est l'API de jQuery. Donc, ce n'est pas spécifié par CommonJS, mais ça correspond à l'idée derrière. Donc, on crée notre requête Ajax. Quand c'est terminé, et que c'est un succès, on appelle les callbacks, on les enquille avec Dawn, ou avec Fail pour les erreurs, et Always pour l'ensemble des... pour en tous les cas. On peut les combiner. Donc là, on aura les callbacks qui s'appellent quand les deux requêtes seront terminées avec les deux résultats. On peut les enchaîner, les unes après avec les autres. Ou alors, on peut filtrer les données. C'est-à-dire qu'on intervient, on a le retour, on intervient, on filtre les données, et dans les callbacks de succès, ou d'erreur, on aura les données filtrées. Donc, pour la suite, il y a les deferreds. C'est une manière d'utiliser, de créer des promises en jQuery à l'intérieur du navigateur sans que ce soit fait avec de l'Ajax. Donc, ça nous permet de gérer les traitements asynchrone avec une API qui est commune, quel que soit le type de traitement. Par exemple, vous allez chercher dans le local storage, ou vous allez chercher sur un serveur. C'est pareil, c'est asynchrone. Il y a les cross-domain requests. Je vous invite à cliquer sur les liens si vous cherchez des infos là-dessus. J'ai essayé de mettre derrière des choses. Il y a une librairie qui s'appelle Async qui permet de gérer les requêtes en parallèle, les requêtes qui s'empilent les unes sur les autres. C'est plutôt pas mal fait. En plus, ça marche pour Node et dans le navigateur. Et il y a les WebSockets. Les WebSockets, c'est du push. Donc, c'est non plus nous qui allons chercher des données, mais c'est le serveur qui, quand il a des nouvelles infos, nous envoie des événements. C'est une sorte de pull dessus. Et donc, voilà, c'est la fin. Et c'est tout, voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Les pyramides de la mort, qu'est-ce que c'est ? Alors, en fait, le principe des pyramides de la mort, c'est quand on traite avec des callbacks, on va avoir une fonction qui va faire notre appel et qui, à la fin, va nous dire, va prendre en argument un callback, qui est une fonction qui sera appelée avec les résultats du traitement asynchrone. Bon, maintenant, dans ce callback, vous pouvez vous dire, je fais encore un traitement asynchrone après. Par exemple, je vais lire un fichier. Quand ce sera terminé, je veux exécuter ça. Je veux, par exemple, dans ce fichier-là, j'ai mes informations de connexion à la base de données. Donc, une fois que c'est terminé, je vais aller faire une requête. Et puis, une fois que ça, c'est terminé, je vais afficher mes données. Et donc, on se retrouve très vite avec une fonction qui prend une fonction, 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 et puis, les 80 caractères, on les dépasse. Mais même avec nos écrans 22 pouces, on peut arriver au bout. Donc, les pyramides de la mort, c'est le fait d'empiler de l'asynchrone dans de l'asynchrone dans de l'asynchrone en passant des callbacks. L'alternative, c'est d'utiliser plutôt des callbacks nommés. Dans ce cas-là, on couple le code et encore une fois, ce n'est pas ce qu'on veut. le découplage, c'est quand même le central de la programmation.